La rénovation intégrale La grande halle voyageur de la gare Saint-Jean Les travaux qui nous sont confiés sont la rénovation de l'intégralité de la verrière composée d'éléments vitrés et d'éléments pleins ainsi que le renforcement de la structure métallique de type Eiffel et la mise en peinture de l'ensemble La gare de Bordeaux, projet CC, c'est un petit peu un chantier particulier en termes de montage contractuel Il faut savoir qu'ici on fait zéro production propre on est là pour faire de la gestion contractuelle de l'organisation de chantier et gérer en fait un peu tous nos co-traitants et sur ce chantier là la gestion contractuelle a été un petit peu compliquée pas facile à gérer par de nombreuses découvertes en tant que de l'amiante et du plomb Gérer son aspect linéaire sur le chantier de la gare il y a beaucoup d'interface à gérer entre les entreprises le principal mode de fonctionnement ici c'est le partage d'informations et ainsi de retranscrire ces informations aux entreprises qui vont intervenir après La singularité de ce projet c'est que nous devons livrer des parties d'ouvrage alors que les travaux ne sont pas finis Cette singularité est due au démontage des échafaudages qui vont être éminentes et nous impose de prendre de l'avance sur les livraisons de l'ouvrage SNCF Réseau et la maîtrise d'oeuvre de sécurité a exigé que nous leur fournissions l'ensemble de nos procédures pour étudier l'impact sur les circulations ferroviaires donc c'était un travail qui était conséquent et quasiment quotidien avec le mandataire des entreprises GCC et qui a permis aujourd'hui d'avoir un taux d'incident qui est relativement mineur vis-à-vis de la densité des travaux qui ont été réalisés Donc mêler à tout ça un aspect contractuel compliqué, politique vis-à-vis de la libération de la guerre pour la ligne LGV fait que notre rôle sur le chantier est essentiel pour essayer d'être le chef d'orchestre de toutes ces problématiques et de mener à bien le chantier en termes de délai financier et de qualité Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !